Coucou mes petites roses, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va tester ensemble plein de petits produits de chez Action, je vais vous partager des petites astuces. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à liker et à commenter. Allez c'est parti ! Bon me revoici dans la salle de bain, je vous ai déjà présenté ce petit rangement comme ça, un ventouse de chez Action. Alors c'est vraiment bien parce que ça permet d'accrocher des produits d'hygiène sans percer, mais par contre on a tout le temps le droit au boum-badaboom, ça tombe en pleine nuit, assez souvent quand même. Donc chaque fois je le remets, et là j'ai trouvé un autre système, c'est celui-ci. Une petite étagère d'angle, elle est ultra légère, donc déjà ça c'est bon signe, et c'est adhésif. On a ici des petits crochets, et on va pouvoir mettre dessus les produits. Donc nickel, j'enlève ça. Donc franchement ça a l'air de tenir pas mal, ça a l'air de tenir déjà là, là pour le coller c'est un peu galère parce que je voulais vraiment l'enfoncer dans l'angle, et ça a collé sur les coins à chaque fois. Voilà, mais là franchement ça a l'air d'être pas mal. J'appuie bien quand même, j'ai des petites pressions. Là je vais venir mettre directement le gel douche et le shampoing. Vous avez parlé, je vous avais montré ce petit bloc là, que j'ai mis dans la salle de bain pour l'humidité. Et bah franchement c'est validé, parce que là c'est devenu un bloc d'humidité, bah du coup ça fait un bloc comme ça. Alors que regardez quand c'est neuf, les billes elles ne sont pas collées. Ça coûte je crois 80 centimes et là, voilà. Donc là c'est un bloc, vous voyez depuis que je l'ai mis l'autre fois, donc ça veut dire que ça absorbe bien l'humidité. Ah ouais, là c'est validé. Là je vais pouvoir en remettre un autre. Sinon j'ai acheté ces éponges là, elles sont vendues par 3. Et bien on va les utiliser, elles sont à 3 euros. Et bien on va les utiliser, elles sont à 3 euros. Et bien on va les utiliser, elles sont à 3 euros. Et bien on va les utiliser, elles sont à 3 euros. Alors les éponges là, comme ça vous avez donc 3 variétés d'éponges. des éponges spéciales pour la salle de bain, une pour la vaisselle. Et le bleu c'est pour l'extérieur en fait, voilà. Pour les accessoires etc. C'est pas mal mais je suis pas forcément fan pour l'utiliser, enfin pour la vaisselle etc. Par contre on peut l'utiliser autrement et je vous montre ça. Alors ce genre d'éponges comme ça en silicone, on peut également les utiliser pour enlever la poussière. sur tout ce qui est ameublement. Donc moi là en l'occurrence j'ai souvent de la poussière qu'on pouvait le voir. Franchement ça enlève. Vous voyez ? Si vous avez des poils de chat, bah c'est pareil. Vous pouvez très très bien utiliser. Alors quel côté utiliser le mieux ? Le plus ? Je peux vous dire. Moi je préfère ce côté là là. Que celui-ci. Je trouve que celui-là il accroche encore mieux. Je trouve que celui-là il accroche encore mieux. Voilà, comme on peut constater, toute la poussière que ça a attrapé, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement je préfère les utiliser comme ça pour la poussière. J'aime beaucoup ce côté là. Voilà, celui-là aussi ça fonctionne mais je préfère ça. Ça attrape encore mieux la poussière. Allez, je vous reprends en cuisine avec cette petite boîte lunchbox. C'est trop bien. Franchement c'est super. On peut l'utiliser pour plein de choses. Vous pouvez mettre ici votre petit sandwich, des fruits, ce que vous voulez, vraiment ce que vous voulez. Des fruits, des légumes. On a ici la petite cuillère pour s'en servir. On va peut manger avec. C'est trop bien. Je vais vous montrer comment je vais l'utiliser. Enfin, cette fois-ci mais sinon on peut l'utiliser de différentes façons. Bien évidemment, je l'ai lavé, je l'ai séché. Je vais venir prendre de la pomme. Je vais d'abord l'éplucher. Je vais vous montrer. Et là, je vous montre le petit sac. isotherme que j'ai trouvé chez Action. Je vous en avais parlé lors d'un haul. Franchement, j'aime trop 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 trop. Parce qu'il y a une petite bandoulière. Donc on peut le porter comme ça sur l'épaule si on le souhaite. C'est pour le vélo en fait. Je l'ai pris à moins de 5 euros. Donc à 4 euros quelques. Ici, on a un petit emplacement pour pouvoir mettre une gourde. Celle-ci, elle était trop grosse. J'ai abandonné. J'en ai mis une autre. Voilà, il y a pas mal de petites poches. Et franchement, pour le prix, moi je trouve que c'est topissime. Donc là, c'est bon. Je l'ai bien attaché derrière, vous voyez. Donc c'est vraiment tout simple. Il y a un système de scratch. Et là, ça ne bouge pas. Ça, c'est super. Alors, je vous ai montré ce produit-là. Le produit rose, vous le connaissez. La plupart, vous le connaissez déjà. Mais il y a banné de nouvelles sur la chaîne qui ne connaissaient pas ce produit. Qui ne connaissent pas ce produit. Alors ce produit, le produit rose, c'est un multi-usage. Je l'utilise vraiment pour nettoyer tout. Plan de travail, lavabo, tout ce que vous voulez. Pour nettoyer les vitres avec. C'est ce que je fais, genre les miroirs. On va faire, vous voyez, il y a plein de traces. On va nettoyer ça ensemble juste après. Et là, j'ai des traces de chocolat. Voilà, il y a une petite souris qui est passée par là, qui a mangé. Donc, il y a une petite souris qui est passée par là, qui a sali le tapis. J'avais envie juste de la manger. Non, mais du coup, je vais vous montrer. Je vais nettoyer avec ça. Pareil pour son pouls. Ça fait un petit moment que je voulais nettoyer. Et bien, pour le coup, je vais utiliser ça, le spray rose. Donc, j'en mets et je vais nettoyer avec la petite brosse. Moi, je prends la brosse à joint. Elle est toujours en vente chez Action. Elle est encore mieux même. Le manche est différent, 99 centimes. C'est parti. C'est parti. Regardez, les filles. Il n'y a plus aucune trace. Vraiment, ça part super bien. Puis, n'importe quelle trace, vraiment, moi, je nettoie avec. Voilà, on peut faire aussi les vitres avec ça. J'ai repris un petit chiffon comme ça. Et je vais nettoyer. Il y a plein de traces de doigts. Voilà, il y a vraiment plein de traces de doigts. Et je vais utiliser ça avec le petit produit rose. D'ailleurs, si vous avez des traces au niveau du mur, pareil, vous pouvez utiliser ça. Ça se nettoie super bien. Voilà, donc, j'ai enlevé toutes les traces sur miroir. C'est super efficace. Mon tapis, il est tout propre. C'est en train de sécher tranquillement. Mais vraiment, ça ne va pas laisser de rayoles. J'ai l'habitude de le faire. Et franchement, nickel. Alors, du coup, aujourd'hui, on va tester ensemble. Ces petites lingettes. Ce sont des lingettes de lessive. Elles sont vendues par 20. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je vais vous dire si c'est un top ou un flop. Je vous mettrai également le prix juste ici. Je sais que c'est dans les 2 euros et quelques pour 20 lavages. Voilà. Donc, voilà, voilà. Allez, c'est parti. On va mettre ça à l'intérieur. Donc, ils disent de la mettre directement dans le tambour. Ensuite, on met le linge à l'intérieur. Alors, regardez la texture. Vraiment, c'est bizarre. On dirait de la mousse. C'est vraiment une texture mousse. Donc, il y a 20 lingettes. Et on peut ici, vous savez, c'est prêt à découper. Si vous la mettre genre 1,5. Parce que c'est selon les lavages. Si vous avez beaucoup de vêtements ou pas, par exemple. Moi, j'ai bien envie d'en mettre 2. Parce que c'est écrit le nombre de kilos. Et moi, il m'en faut 2. Voilà. Ça sent très bon, mais c'est très léger. On peut même les utiliser à la main. Pour le lavage à la main, si on veut. Avec 4 litres d'eau. Et bien, hop, c'est parti. Je mets les 2 lingettes ici. Bon, honnêtement, il n'y a pas d'odeur. Ce n'est pas forcément agréable. J'aime bien voir moi cette bonne odeur sur le linge après le lavage. Ouais. Bon, j'ai regardé un peu le linge. Ça l'a bien enlevé. Ça l'a bien lavé. J'ai vu à des endroits où il y avait des tâches et tout. Par contre, il n'y a pas d'odeur. Non, il n'y a pas d'odeur. Ça ne sent pas forcément bon. Il n'y a pas d'odeur. Alors qu'habituellement, quand je lave mon linge, franchement, ça sent super bon. Donc, franchement, je ne rachèterai pas. Ce n'est pas utile. Par contre, ça peut être sympa, surtout, pour un format voyage, par exemple. D'ailleurs, c'est comme ça que je vais les garder pour les voyages. Parce qu'on peut aussi faire des lavages à la main, à la bassine et tout. Dans la petite bassine. Mais ça sent bon, là, comme ça. Ça sent bon, mais ça ne se diffuse pas du tout sur le linge. Pourtant, j'en ai mis deux. Donc, voilà. Bon, ben, écoutez, moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc, ce n'est pas forcément la peine, je dirais, franchement, de n'acheter pas forcément sur les lingettes. Parce que c'est quand même 2,50, je crois, pour un lavage. Mais au quotidien, non. Non, 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 non. Eh bien, voilà, mes petites roses. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à très vite. Prenez bien soin de vous. Vous étiez bien avec Noël de la chaîne By La Rose. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada